Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous présente les règles du jeu Kiforge Adventure, l'éveil du Kiraken. Je vous explique comment y jouer et je vous montre aussi comment y jouer sur Tabletop Simulator, le module que je vais justement utiliser pour vous expliquer ces règles. On est parti tout de suite. Tada, nous on se retrouve dans Tabletop Simulator. On en profite pour dire un énorme merci à l'association AFK qui a proposé ce module gratuitement sur Tabletop Simulator et ils ont fait vraiment un travail magnifique. Et sur ce module, qu'est-ce que vous avez essentiellement à faire et aussi dans la vraie vie si vous jouez avec les cartes parce que ce jeu est en version print and play, vous n'avez qu'à cliquer sur place, ça va placer tout ceci. Et vous devez aller à gauche ici, sélectionner un deck que vous allez importer. Personnellement, j'ai décidé de prendre le deck Cléonis, docteur de la réserve vexante, pour le fun de la vidéo. Ensuite, dernière chose que vous devriez faire avant de pouvoir commencer la partie sur Tabletop Simulator, vous verrez que certaines de vos cartes possèdent des dons, mais les dons ne sont pas encore marqués dessus. Évidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit simplement ensuite d'aller cliquer ici à go sur décale et vous choisissez le don correspondant. Par exemple ici, c'est un don d'ambre. Alors, je vais ensuite cliquer dessus et voilà, ma carte maintenant possède le don d'ambre et je peux la remettre dans ma main. A présent, nous allons pouvoir vous expliquer les règles. Pour vous expliquer les règles, je vais commencer par vous expliquer le but du jeu. But du jeu, nous sommes 1, 2 ou 3 joueurs à affronter les normes qui raccènent. L'objectif est de réduire ses points de vie, ses points de puissance à 0. Son objectif à lui, ça va être de se propulser 4 fois, monter 4 niveaux de marée pour venir sur les terres du creuset et tous nous éliminer. Donc, il faut l'empêcher de remonter. Pour se propulser, comment va-t-il faire ? Il va accumuler de l'ambre et cette ambre, en temps normal, nous sert à forger des clés personnellement de notre côté. Et bien, de son compter, c'est ce qu'on va appeler se propulser. Tout effet qui influe sur le coût d'une clé à forger, influe sur le coût d'une propulsion à pouvoir faire d'une Kiraken. Enfin, vous avez une carte marée spécifique pour cette aventure, la marée basse et la marée haute, qui justement va faire que son coût de propulsage, même si ça ne se dit pas, est réduit. Voici les premières informations. Observons un tout petit peu la carte Kiraken, et puis je vous explique un tour de jeu d'un joueur, un tour de jeu du Kiraken, et puis j'irai un petit peu plus dans des concepts et des détails, des situations particulières qu'il est intéressant pour vous de connaître, afin de pouvoir jouer de manière tout à fait tranquille. Alors, let's go ! Allons voir le Kiraken. Il suffit de le lire. La puissance du Kiraken est égale à 30 fois le nombre de joueurs. Actuellement, je suis un joueur, donc sa puissance est de 30. Il n'inflige que 3 dégâts quand il combat. Et le Kiraken a plus de d'armure pour chaque clé non forgé que possède le joueur actif. Donc actuellement, il a 6 d'armure. Si le Kiraken est détruit, les joueurs gagnent la partie. Et magnifique design graphique, vraiment superbe. Donc voilà, moi je sais que je dois réduire ses points de puissance de 30 à 0, mais qu'il a 6 d'armure, et ça, c'est un petit peu embêtant. Il possède un deck, vous l'avez mélangé, et moi-même, j'ai préparé mon tour. Je commence justement tour d'un joueur, mon premier tour, même le tout premier tour. Vous avez le droit de jouer autant de cartes que vous le voulez. Vous avez pu évidemment faire un mulligan si vous le souhaitiez. Moi, je n'en ai pas fait, je vais jouer un tour assez rapide, et ce que je vais faire n'est pas obligatoirement tout à fait magnifique et génial. Ce que je fais, c'est simplement pour vous montrer un jeu. Donc je joue Star Alliance, par exemple, je joue l'explore over, hop, je gagne un ombre, parce qu'il y a un ombre dessus. Il arrive incliné, je joue l'éclaireur pet, Peter. Je peux observer ma carte et la discarde, je la discarde. Et je joue un autre explore over, et que je vais faire comme ceci, et je vais déclarer une fin de tour. A la fin de mon tour, qu'est-ce que je fais ? Je repioche des cartes, je redresse, pardon, je ne la reprends pas en main, mais je redresse mes créatures, hop, hop, hop. Et c'est au tour du Kirakon, ce qui va vous intéresser, évidemment. Alors là, il suffit de prendre ici, par exemple, si vous avez oublié le tour du Kirakon, vous avez la mise en place aussi, tout ça est bien expliqué juste à droite. Tour du Kirakon. Le Kirakon se propulse si possible. Est-ce que c'est possible ? Pardon, il a zéro d'ambre. Et il suffit de vérifier, la marée est basse, ça lui coûterait 3, il a zéro. 3 par joueur, attention, il a zéro, donc, pour l'instant, il ne peut pas se propulser. On passe à l'étape suivante. Le joueur actif pioche des cartes aventure. Alors là, ce qui se passe, c'est que je dois piocher deux cartes, l'une à la suite des autres, et appliquer leur effet. Vous allez voir que les effets sont assez simples par rapport à ce qui est écrit sur les cartes. Il y a la potentialité de d'abord aller chercher les cartes dans les archives. Ça, je vous explique dans les situations particulières juste après, parce que ça, ça va intervenir quand même assez souvent. Donc, let's go, allons piocher des cartes, nous allons voir ce qui nous arrive. Bam, première carte, défendre le Kiraken. D'abord, ça va lui rapporter un ambre. Hop, on lui donne un ambre, facile. Ensuite, protéger le Kiraken et chacune de ses créatures. Il n'a pas de créature, mais lui, le Kiraken, il est protégé. Je lui mets une petite ward. J'ai fait la carte, elle va dans la défausse. Deuxième carte, nous allons découvrir ensemble. Boum, l'artefact. Eh bien, un artefact, ça arrive incliné. Celui-ci, il lui permettra de faire des actions particulières, donner plus de puissance. Tous les artefacts, tout est bien expliqué sur les différentes puissances de ces artefacts. À savoir que le Kiraken, important, n'est pas considéré comme une créature pour tout effet de carte ou de créature. Mais par contre, il peut tout à fait être attaqué. Mais il n'est pas considéré comme une créature. C'est important parce que sinon, ce serait trop facile de l'éliminer. Vous vous doutez bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? On va regarder quand même. Le Kiraken et ses créatures sont utilisées. Le Kiraken, de manière générale, qu'est-ce qu'il doit faire à son tour ? C'est aussi simple que ça. Il s'incline. C'est tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est s'incliner. Pendant que ça bug. C'est génial. C'est que je dois arrêter le lock. Voilà. Il s'incline. Il gagne un d'ambre en moissonnant. Aussi simple que cela. Les autres créatures ou les artefacts auraient été utilisés. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et enfin, chaque artefact ennemi est utilisé. Et puis, les créatures, le Kiraken et ses créatures et ses artefacts se redressent. C'est une fin de tour somme toute globale. Vous aurez donc compris qu'essentiellement, c'est un système automatisé d'un tour d'un joueur normal. Alors, il y a quelques phases un peu particulières. Mais voilà. Franchement, je viens quasi de vous expliquer toutes les règles. On va aller un petit peu plus loin pour vous montrer différentes situations quand même. Parce que sinon, ce ne serait pas marrant. Mais on va faire quelque chose de très simple. Nouveau tour pour moi-même. Là, on aurait changé de tour de joueur normalement. Mais là, je suis tout seul. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rejouer Star Alliance. Je vais jouer cette carte. Ça me fait gagner un d'embre. Et ça donne plus de dents d'armure. Et je peux la détacher et la mettre ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire ? Hop ! Je vais la mettre ici. On va essayer de faire une situation un peu bizarre. Non, je vais la mettre là. Ça va être un peu bizarre. Qu'est-ce que l'Explore Overry fait ? Je décide d'attaquer le Kiraken. Il a une ward. Donc, boum ! Je fais ceci. Et lui, il avait trois points de dégâts en retour. Mais j'ai escarmouche. Donc, tout va bien. Je me suis trompé de carte à utiliser. Mais donc, vous avez vu que je suis en train de lui infliger des dégâts. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Ceci peut être utilisé. Après que la créature ait été utilisée, son contrôleur peut attacher à l'un de ses voisins. Donc, je l'attache ici. C'est rigolo, ce que je suis en train de faire. Celle-ci, je décide encore une fois d'attaquer le Kiraken. Et cette fois-ci, je fais quatre dégâts au Kiraken. Mais il a six points d'armure. Donc, en gros, je dois juste retenir qu'il a encore deux points d'armure. Ce qui est un peu embêtant. Et lui, il fait trois points de dégâts en retour. Donc, normalement, je prends un petit jeton de dommage. Et hop ! Et je mets trois points de dégâts. Jusque là, facile. Et enfin, l'explore over, il attaque le Kiraken. Il avait deux points d'armure. J'ai trois points d'attaque. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, je vais enfin pouvoir mettre un premier point de dégâts sur le Kiraken. Il lui en reste plus que 29 points de puissance pour que je puisse avoir gagné la partie. Je déclare une fin de tour. On pioche une carte. Et je vais refaire un tour pour le Kiraken. Afin de vous montrer peut-être d'autres situations. Et puis, simplement, je vous expliquerai des situations particulières. On va quand même aller regarder un petit peu ce qui nous attend. Tadam ! Je ne vais pas trop vous spoiler. Mais volonté sur un naturel. Jouez. Si la marée est basse, soignez six dégâts du Kiraken. Si la marée est haute, vous gagnez trois chaînes. Alors, quand on dit vous, c'est la personne qui est en train de jouer. Le joueur est actif. Voilà une information à savoir. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, c'est que je vais soigner le Kiraken. Il n'a plus de dégâts. Première carte jouée. Deuxième carte jouée. Et bien, c'est la même. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe pas grand-chose. Et tant mieux pour moi. Ensuite, comme d'habitude, le Kiraken est utilisé. Il moissonne. Et ceci à la créature du Kiraken dotée la plus faible des puissances de marqueur. Il n'y a rien. Je vais continuer à montrer quelques cartes pour vous montrer des effets particuliers. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est une créature. Voilà. Ça va être très très bien. Une créature, ça arrive inclinée. Toujours à droite. C'est une 6-3. Elle a provocation. Et quand elle est détruite, on fera 3 dégâts en ignorant l'armure. Vous avez une information logique. J'ai besoin de vous montrer un autre effet de créature. Donc, je ne vais pas regarder tout pour que vous puissiez vraiment avoir des effets différents. Vous avez des effets de détruction de cartes. Voilà. C'est ceci. C'est le mot-clé proie. Le mot-clé proie est important. En fait, proie, ça veut dire que cette créature, quand elle va pouvoir être utilisée, au lieu de moissonner, ce qui est la base, elle va attaquer. Et qui est-ce qu'elle va attaquer ? Elle va attaquer la créature la plus puissante, cette carte ici à escarmouche. Donc, vous avez une information de cette créature. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Et si jamais il y a plusieurs créatures de votre côté qui sont les plus puissantes, c'est à vous, en tant que joueur actif, de pouvoir décider. Autre chose et autre situation particulière. On a quasi vraiment fini les règles. Il est possible que, durant votre tour ou le tour du Kiraken, on vous dise de piocher des cartes pour le Kiraken. Ou de défausser des cartes. Ou de regarder la main du Kiraken. Tout ce qui est un tir interfère sur de la pioche, ou de la main, ou de la défausse de la main, eh bien, ça interfère sur la zone qui s'appellera les archives du Kiraken. Il n'y en a pas, là, actuellement. Comment c'est possible ? Eh bien, si, par exemple, il y a une carte qui dit piocher deux cartes pour le Kiraken, en fait, on place deux cartes dans ces archives. Si vous, on vous dit défausser une carte de la main de votre adversaire, l'adversaire étant le Kiraken, vous défausser une carte de la main, ici, en fait, considérant que l'archive est égale à la main. Si on vous dit regarder la main de votre adversaire, vous regardez les archives. Et si on vous dit regarder les archives, eh bien, vous allez réellement regarder les archives. Qu'est-ce qui est important à savoir au niveau de ces archives aussi ? C'est que, je vous rappelle que, durant le tour du Kiraken, vous allez piocher deux cartes du deck. Mais d'abord, vous allez prendre les cartes des archives. Donc, vous en prenez une, vous la jouez, vous vous appliquez son effet. Exemple ici, purgez votre créature la plus puissante. Si la marée est haute, vous pouvez faire descendre la marée à la place, à vous de voir. Et donc, purgez votre créature, c'est en tant que joueur actif, pas le Kiraken. Et deuxième carte à jouer, c'est encore un artefact. Une fois que j'ai fait ça, je dois quand même jouer le tour suivant, c'est-à-dire jouer deux cartes, c'est-à-dire celle-ci. Si j'ai trois dégâts à chacune de vos créatures situées sur un flanc, si la marée est haute, le Kiraken archive une carte aventure. Ce qui n'est pas le cas. Les cartes aventure, c'est les cartes du deck. Donc ici, par exemple, je devrais faire trois points dégâts à chaque créature située sur le flanc. Donc celle-ci et celle-ci mourraient dans d'atroces souffrances. Je n'ai pas joué mes tours, mais vous avez compris. C'est pour vous expliquer des situations différentes. Et ça, ce serait terminé. Et enfin, il y aurait une deuxième carte encore à jouer. On va sonner et incliner une de vos créatures qui n'est pas déjà sonnée. Si toutes vos créatures sont sonnées, détruisez Eddy, tourbillon, et faites descendre la marée. Attention, c'est un artefact. Par contre, il rapportait un ambre. Voici des exemples. Ensuite, là, le tour continuerait. Le Kiraken moissonnerait. Et imaginons que je ne fais rien du tout à mon tour. Imaginons, c'est pour vraiment vous montrer. Je ne fais rien du tout, donc tout est redressé. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Début du tour. Le coup pour le Kiraken se propulse est de 3 d'ambres par joueur. Donc, il peut se propulser 1, 2, 3. Il se propulse, il atteint le niveau 1. C'est dangereux pour moi. Et voilà, vous avez cette information. Et votre équipe perd collectivement un total de 2 ambres par joueur. Si vous le faites, faites monter la marée. C'est important de faire monter la marée parce que ça lui coûte très plus cher. Et s'il est capable de se propulser en étant marée haute, et bien, il fait descendre la marée. Ce qui vraiment va provoquer le fait que ça va devenir difficile pour nous. Parce qu'en fait, le Kiraken essaie toujours de forger, slash, se propulser le moins cher possible. Il reste encore une chance tant que le Kiraken doit se battre contre le courant. Dépêchez-vous. Et bien, voilà. Vous avez franchement la base des règles de tout le jeu. Je vais reprendre un peu ceci. Mais donc, vous avez le comment jouer. Je vous ai expliqué le tour d'un joueur. Je vous ai expliqué les concepts particuliers d'archives qui correspondent à la main. Vous avez le mot-clé proie qui interfère. Vous avez simplement le fait de lire les cartes. Le Kiraken, je le rappelle, si je ne l'ai pas déjà dit, n'est pas une créature. Et les capacités de cartes qui affectent les créatures ne peuvent pas affecter le Kiraken. C'est très important. Et la marée, c'est une marée un petit peu spéciale. Pour tout le reste, si jamais vous avez vraiment des moments très particuliers, des moments très spécifiques, n'hésitez pas à regarder les règles. Franchement, il y a cinq pages et elles sont très très bien écrites et très très bien faites. Et ça vous expliquera des situations un peu particulières. Dans tel ordre, il faut faire telle chose. Mais vraiment, avec cette vidéo, vous avez clairement de quoi pouvoir jouer sans trop de soucis, sans trop de voir vous poser des questions. Je rappelle que vous pouvez jouer sur ce mode tabletop simulator proposé gracieusement par l'association AFK. Encore une fois, merci à eux parce que c'est un super mode. Vraiment, regardez, je recall, il y a tout qui est replacé. Puis je clique sur place, il y a tout qui arrive. Je vais aussi vous signifier que si vous désirez, vous pouvez jouer à la version facile. Version facile, vous piochez qu'une carte par tour. Version difficile, vous piochez trois cartes par tour pour le Kiraken. Et je peux vous assurer que ce n'est vraiment pas facile à pouvoir faire. Clairement, je vous souhaite de bien faire attention. Aussi, j'ai une petite information à vous donner. Ce jeu est disponible en print and play. Vous pouvez trouver les liens. Vous pouvez jouer aussi gratuitement sur Tabletop Simulator. Faites attention aux personnes qui vous proposent de vous envoyer ces decks-là. Faites-y attention, je préfère le dire. Parce qu'il n'y a aucun soutien officiel de la part de Asmoday ou de FFG. Ou de Kiforge de manière générale. Concernant le fait que de la revente est autorisée. Donc, je vous invite vraiment à faire attention là-dessus. Ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire de manière privée. Mais faites attention à ne pas partir dans tous les sens à ce niveau-là. Ou surveillez juste un petit peu les prix. Parce qu'il n'est pas normalement autorisé pour quelqu'un de faire des bénéfices sur la vente de ce jeu. Parce que c'est un jeu print-and-play gratuit. Donc, si quelqu'un vous propose ça, faites-y attention. Moi, je préférais vous donner cette information. Parce que, ben voilà, ce n'est pas autorisé. Donc, ceux qui le font, faites-le si vous voulez. Mais faites attention à vous. Vous avez reçu cette petite information de ma part, préventive. Même si, effectivement, j'espère, et on croise tous les doigts personnellement, qu'ils vont nous sortir d'autres aventures. Ça, c'est sûr. Mais d'autres aventures peut-être en format physique. Imprimées réellement par FFG, par les usines spécifiques. Et du coup, avec des formats de cartes top qualité. Moi, c'est clair et net que d'office, j'achèterais. C'est des aventures, si vous êtes vraiment expert de Keyforge. C'est le petit moment à vie de Keyforge. Mais c'est vraiment des aventures qui vous permettent de vous amuser, de jouer en coopération. Moi, ça me permet de faire découvrir le jeu à des personnes qui n'avaient pas envie de jouer sur le format affrontement. Donc, vraiment, c'est très chouette. J'ai hâte de voir la suite des aventures qui vont peut-être amener d'autres mécaniques de jeu. Parce que, normalement, toutes les aventures ne vont pas fonctionner exactement de la même manière. Et c'est vraiment pour ça. Moi, je croise les doigts pour qu'ils se réinventent et reproposent d'autres mécaniques et d'autres manières automatisées de jouer à Keyforge ou contre Keyforge. Justement, je vous ai donné le petit moment prévention. Attention à ce que vous faites sur Internet et à ce que vous achetez sur Internet. Et, eh bien, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, liker, partager. Posez vos questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous y avez déjà joué ? Est-ce que vous avez déjà réussi ou non à éliminer le Keyraken ? Personnellement, j'ai réussi au niveau facile. J'ai réussi au niveau normal en deux tours. Et j'ai réussi au niveau difficile, mais il m'a fallu longtemps. Donc, voilà. Le niveau difficile, clairement, j'ai dû me bagarrer pour pouvoir y arriver. Sur ces belles paroles, eh bien, je vais vous souhaiter d'éliminer le Keyraken rapidement. Bisous, bye-bye !